bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision jeudi 11 mai 2023 ce matin nous recevons espoir militaire de la lutte activiste des droits aimés moino car bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et paul et encore à nos compatriotes tous ceux là qui ont perdu les leurs dans telles ou telles autres circonstances il revient tout de suite là on d'abord parle des quelques questions d'actualité il faut préciser qu'il ya des activistes pro démocratie qui ont proposé au gouvernement congolais d'examiner les fondements en tout cas des régimes pardon donc examiner les fondements du régime rwandais pour prendre des mesures idoines face à l'agression rwandaise comment vous trouvez cela mon nom c'est tout à fait normal nous l'avions toujours dit nous devons tout simplement savoir qu'est ce qui se passe chez les voisins pour comprendre est ce que ça vous regarde effectivement ça nous regarde vous savez ceux qui nous agressent sont certains rwandais voyez vous et nous devons nous informer sur leur mode pour savoir quel est leurs objectifs mais bon on peut plus dire quel est leurs objectifs puisque les objectifs sont bien connus mais nous devons vous savez lorsque vous êtes à côté vous vivez à côté d'une brousse et que les rangs quittent la brousse du jour au jour pour entrer dans votre maison mais il faut raser la brousse c'est une solution il faut raser la brousse et vous ne verrez plus les rangs voyez vous et nous nous croyons qu'il faut adapter notre politique vis-à-vis de la politique rwandaise et comme la politique rwandais c'est une politique d'infiltration une politique d'agression nous devons adapter ces mesures donc selon vous il faut aller s'ingérer dans les affaires d'autrui non c'est pas s'ingérer c'est pas s'ingérer il ya même un principe international que lorsque vous voyez que une nation souffre que vous avez la possibilité de l'aider vous pouvez l'aider voyez vous et moi je ne dirais pas que c'est s'ingérer mais c'est au profit de la population rwandaise et c'est au profit de la région de gralac monsieur le journaliste vous savez que les rwandais d'ailleurs selon les experts disent qu'ils vivent mieux non expert expert en quoi pas des experts internationaux non ils sont experts en quoi c'est ça la c'est ça les sérieux non ils sont spécialistes en quoi comment comment dire qu'un français peut être spécialiste la région de gralac simplement parce qu'ils soutiennent kagame comment dire qu'un américain peut être expert il peut il peut il peut dire qu'il est expert ici dans la région de gralac on n'est pas de la région de gralac mais c'est impossible voyez vous c'est impossible ce sont les français qui ont été derrière le massacre contre les hutus au rwanda ce sont les américains qui ont toujours armé le monsieur kagame pour commettre ces crimes ce sont les anglais qui ont toujours soutenu monsieur kagame pour se mettre l'insécurité ce sont les allemands c'est que nous avons déjà quelques preuves qu'il faut peut-être qu'on nous a nous devons aider notre gouvernement mais nous sommes totalement d'accord avec l'appel de nos collègues activistes qui ont demandé que les gouvernements puissent bien étudier les modes opératoires du gouvernement rwandais et ça n'a rien à faire avec l'ingérence comme certaines personnes peuvent les penser c'est une question d'intérêt national mais moi je peux proposer pour aller plus vite il faut renverser kagame il faut effectivement il faut renverser kagame pour sauver pour sauver pour sauver la population rwandaise puisque tant que kagame restera là bas il y aura toujours des morts au rwanda et il y aura toujours l'insécurité de la région de gralac kagame et mousséveni il faut les renverser c'est une solution pour tous ceux que vivent la population de la région de gralac qui n'est pas prêt même les fautis même les fautis sont prêts pour toi personne je vous dis tout le monde est prêt même les petits enfants mais oui tout le monde est prêts aujourd'hui je n'irai pas à kigali comme touriste je vous dis que je n'irai jamais à je n'irai jamais à kigali comme touriste c'est simple si c'est ce qui est si c'est ce qu'il faut pour que nous ayons la paix dans la région de gralac comme on va les faire si c'est ce qu'il faut pour que la paix puisse revenir dans la région de gralac toute la jeunesse de la région de gralac c'est pas la jeunesse congolaise celle toute la jeunesse de la région de gralac et même tous ceux là qui aiment la paix ils vont les faire et toi tu es prêt de faire les rambos mais tout le monde est prêt de le faire comme je l'ai dit ça moi je peux partir même avant l'opération de même que je peux le faire même pendant l'opération c'est que c'est un devoir majeur c'est un devoir majeur on peut pas accepter que qu'un individu poids mousse comme ça peut puisse causer que toute une région puisse manquer la paix c'est un po c'est pas une force vous savez vous il ya il ya il ya une force comme je l'ai toujours dit il ya une force de mal et une force de bien et nous nous sommes une force de bien vous savez vous si la paix régnait en rdc mais ces ong espions que nous voyons on peut plus voir ces ong puisque nous avons une seule arabe nous nous avons tous ce qu'il faut dans les sols et ce que notre sous sol et les sols c'est arabe voyez vous notre terre si on cultive la terre congolaise mais on peut nourrir toute l'afrique en général et mourir et nourrir même l'occident mais nous avons quatre ou cinq individus qui acceptent de 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 devenir marche à pied des impérialistes de petits messieurs des jardins de kagamen des foutrons des jardins de mousseveni et c'est pourquoi vous voyez et que nous ne sommes pas capables de 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 nourrir les 10 millions de citoyens congolais les rwandais considèrent l'est de la rdc comme la principale base arrière de son opposition armée dont une partie provient historiquement des éléments des forces démocratiques des libérations du roi nef de l'air composé principalement d'anciens militaires qui se sont exilés en grande partie en rdc à la suite je m'en suis d'alici dit que le fpr avait pris le pouvoir à expliquer fermer en zoulou militaire des mouvements citoyens philippe c'est un vétérat d'abord de philippe il faut préciser il parle comme un congolais effectivement il faut préciser les compatriotes en zoulou ni un garçon que moi même j'ai connu et on a souvent échangé à l'époque mais le sérieux problème c'est de voir que si on peut penser que les rwandais considèrent la rdc comme base comme l'est de la rdc comme base aérienne de son opposition mais il faut il faut comprendre une seule chose les rwandais a fait des opérations et opérations conjointes avec l'armée congolaise les effets de l'air qu'ils traquent aujourd'hui sont où ils sont localisés où les effets de l'air n'existe plus personne peut dire que les effets de l'air existent sur tel ou tel autre colline non voyez vous ce ne sont que des fonds fuyants ce ne sont que des fonds fuyants du rwanda c'est pourquoi il faut toujours adapter notre politique au pensée du régime rwandais puisque si nous chez nous il y avait ces effets de l'air mais on pouvait déjà ouvrir la frontière les effets de l'air partout chez vous non il n'existe plus au congo ils existent où ils n'existent plus au congo ils ont ils ont fait des opérations en 2009 les opérations qui ont diraient plus de sept mois ils ont fait des opérations en 2011 des opérations qui ont diraient plus de dix mois ils ont fait des opérations si en 2019 19 21 jusqu'en 19 oui de 18 à 19 presque une année mais c'est les effets de l'air qui cherchent ils sont voyez vous ce sont des en fait ces gouvernements rwandais cherchent à extréminer la jeunesse houtou disons puisque ils pensent que les houtou ce sont ce sont les effets de l'air or c'est faux archifaux voyez vous c'est faux archifaux c'est à dire qu'il faut adapter il fallait qu'aussi les collègues puissent bien en éclaircir qu'est ce qu'ils voudraient dire à l'adaptation voyez vous mais aussi cette pensée c'est une pensée du gouvernement rwandais voyez vous et nous devons balayer ces histoires pour ne pas les laisser dans la distraction puisque c'est comme ça qu'agame il est en train de mentir la jeunesse rwandaise voyez vous nous allons chercher les effets de l'air adhérer massivement non c'est faux archifaux leur stratégie c'est de conquérir et contrôler les terres congolaises c'est ce qu'ils cherchent mais je me rappelle il y a deux ans où on annonçait la mort de l'air d'ailleurs les chefs rebelles il faut dire le président Moudachoumo effectivement il a été neutralisé ici au congo oui mais il a été neutralisé au congo oui mais cela ne fait pas croire à la communauté internationale que plupart se sont réfugiés ici au congo vous savez comment est-ce que monsieur kagame poursuivait le réfugié ou tout dans des cas à kachoucha comment est-ce qu'il a exterminé des jeunes là-bas à kachoucha dans les sites kivu comment est-ce qu'il a exterminé les jeunes ici à bunagana tout simplement puisqu'ils étaient des réfugiés voyez vous et c'est là qui qui existait encore ou bien qui existerait encore là ils ne sont pas dans des brousses ils doivent être ailleurs mais pas au congo voyez vous mais pas au congo et c'est lui là qu'on avait vu au congo d'ailleurs c'était une grosse erreur que le gouvernement congolais avait commis c'était une grosse erreur oui c'est c'était une grosse erreur parce qu'on ne peut pas on ne peut pas accéder lorsque le le lorsque les présumés fdlr était venu ici qu'il avait amené ici au congo à part la communauté internationale qui avait imposé à mouboutou d'ouvrir un beau oui au nom de l'humanité on pouvait le faire mais ils étaient armés mais la communauté de national est capable de stopper aussi la guerre au rwanda non c'est et qui était derrière la guerre au rwanda c'est et qui soutenait à monsieur monsieur kagame en fait la politique de la communauté internationale était quoi était pour que nous ayons l'accès aux minerais en rdc il faut qu'ils aient trouble et pour qu'ils aient trouble il faut que nous puissions exporter quelques personnes qui vont servir notre cause voyez vous et en un moment certains fdlr travaillent avec la monisco lorsqu'ils existaient encore ici voyez vous travaillez avec la monisco il commettait aussi des crimes mais ce sont les effets de l'air pro rwanda puisque les effets de l'air les vrais réfugiés hutu ne devrait pas causer terreur là où on les avait accueillis mais c'est c'est là que c'était déguisé le mot d'opératoire de hutu tu maîtrises parce que quand vous dites que les vrais hutu ne pouvait pas non non je parle des vrais hutu c'est là qui avait fui les génocides c'est là c'est là qu'on avait extréminé leur famille au rwanda ils ont été accueillis ici au congo ils ont ils ont vécu avec les congolais ils ne devraient pas est ce que quelqu'un à part être fils de serpent tu peux créer terreur là on t'a accueilli non c'est foire chifo voyez vous c'est pas un comportement bantu voyez vous alors je ne dis pas que je maîtrise leur histoire mais nous avions nous vivons quand même avec certains de nos pères certains de nos mamans c'était de nos grands frères certains de nos non qu'ils sont pas qui ont acquis qui avaient accueilli ces réfugiés hutu voyez vous et c'était au nom de l'humanité voyez vous c'est pourquoi c'est pourquoi comme charles onana le dit dans ce livre holocauste congolais il fallait que la communauté internationale puisse avoir les marches pieds malheureusement ce qui n'avait pas marché pour eux c'est pourquoi vous avez vu ils ont créé toujours des tensions d'ici et là pour qui pour qu'ils puissent avoir leur brébi galeuse et penser que comme ces réfugiés vont fuir ici on va les manipuler et en les manipulant facilement nous aurons accès à nos minerais et facilement nous aurons accès à tout ce que nous voulons puisque ils auraient déjà leur marches pieds au pays malheureusement certains n'avaient pas répondu à leur cause c'est pourquoi vous avez vu pour que l'armée rwandaise puisse exister ici ils ont qu'ils sont ils sont venus dans l'afdel c'est là qu'ils sont venus dans l'afdel lorsque M. Laurent Désiré avait dit que les rwandais rancés ils sont venus créer rcd voyez vous en créant rcd ils ont eu grâce à leurs personnes qui étaient déjà dans l'administration ils ont eu le mixage ils ont eu le brassage ils ont eu tout ce qu'ils voulaient et ces gens qu'est-ce qu'ils avaient comme mission rappelez-vous lorsque à l'époque de leur cd comment est-ce que les jeunes ont été massacrés à Massissi à Routour voyez vous c'est qu'ils avaient des doubles casquettes et des doubles missions c'est une longue histoire mais je crois les amis devraient approfondir toujours des recherches et les gouvernements congolais doivent tout faire pour adapter notre politique selon le mode de vie de nos agresseurs mouinouka mouinouka est-ce pas ouais ça va mesdames et messieurs vous nous regardez vous nous suivez c'est congo live télévision je vous rappelle que nous sommes les jeudi 11 mai 2023 en direct et à l'exclusivité avec l'activiste mouinouka un jeune de goma la stratégie du rwanda consiste à présenter à se présenter comme un pays stable et bien gouverner qui peut servir des pâques tournantes de la transformation et de l'exploitation des ressources naturelles fortement demandées tels que l'or et les colta qui ne produit pas vers les principaux pays industrialisés sommateurs des produits finis qui produisent par exemple des smartphones etc et d'autre part les rwanda a besoin des ressources alternatives et non transable transable pour financer sa stratégie des contrôles de l'est de la rdc d'où l'exploitation illégale dans les groupes armés sont les principaux acteurs des terrains à déclarer robert du 11 activiste expert sur la question des conflits mais vous avez suivi ce propos et c'est un peu fort bon vous savez les sérieux problème c'est quoi quelques fois moi je mets en cause les élites congolais nos professeurs non c'est là que s'appelle les scientifiques puisque nous quelques fois nous avions vu il ya ici ces colloques de professeurs je crois quelque chose comme ça animé par le docteur moukouégui c'est que nous on se demande tous ces gens que nous avons c'est là qui ont fait les universités c'est là qui ont fait je sais pas des spécialisations ils n'ont jamais été à mesure de se mettre ensemble pour réfléchir pour réfléchir sur ce qui peut nous amener la paix sur ce qui peut transformer la rdc à une puissance oui le rwanda a besoin de financement et c'est de la besoin pour qu'il ait des financements c'est ce que nous avons ici voyez vous c'est que nous autres nous avons des choses que nous ne savons pas exploiter et savez vous c'est dit à quoi c'est puisqu'il ya des divisions inutiles comme je ne suis pas au pouvoir c'est lui qui au pouvoir il faut les combattre en oubliant que nous avons même ceux là qui sont au pouvoir ils sont infiltrés par le système de monsieur kagame c'est pourquoi vous voyez comme kagame a besoin de ses coltans voyez-vous il avait duper les chefs de l'état à travers les conseillers et même du chef de l'état que non sakima puisse signer les accords entre une société rwandaise voyez-vous et sakima qui est une société congolaise que et même sakima avait donné ses gisements à la société rwandaise qui avait accepté cela ce sont les conseillers du chef qui avait conseillé les chefs de cette manière voyez-vous or nous savons tous que les rwandais aujourd'hui se fait plébisciter comme premier producteur des matières premières dont l'humanité en a besoin voyez-vous or les rwandais n'en a même pas tous proviennent où ici chez nous qui sont ces congolais qui sont complices c'est certains congolais proches du pouvoir c'est certains congolais qui sont au pouvoir voyez-vous qui occasionne toujours ça c'est pour vous oubliez vous voulez vous les oubliez qu'ils sont tirs je parle d'abord les biscelles c'était les conseils privés du chef effectivement c'est lui qui vous savez ce qu'il dit il avait dit à ce qu'il avait dit non pour que nous ayons la paix avec nos voisins exploite tous ensemble nos ressources et du coup les voisins va travailler pour que nous ayons la paix ici qui oublie ça qui oublie ça qui oublie ça ok vous avez cité les biscelles et qui d'autre ils sont nombreux entre autres les produits finis de l'rcd qui sont nombreux que je ne veux pas citer leur nom ici je ne veux pas citer leur nom c'est dans l'rcd que vous avez vu des sociétés qui n'ont même qui n'ont même jamais fait de recherche puisque pour avoir les permis d'exploitation pour avoir la licence d'importation il faut avoir fait des recherches il faut avoir d'abord demandé que vous soyez autorisé de faire des recherches mais smb avait fait des recherches où et smb avait raconté les crazeurs là bas mais comme ils étaient d'un rcd qu'est ce qu'il fallait faire et aujourd'hui vous savez il ya des sociétés qui viennent aux recours il ya des ong qui facilite mais oui comme pour l'institut caritas non c'est pas c'est caché on sait tout ce qui fait quand même pour les jeunes de goma comme quoi en fait les jeunes de la région vous savez la théorie du complotiste il ya celle là qui se font passer comme pacificateur la cohabitation pacifique c'est le projet phare de paul institute oui c'est pour pacifier pour diper la jeunesse c'est nous effectivement c'est pour diper la jeunesse je n'exagère pas je n'exagère pas on a vu et paul qui a avec sa ligne des liens à la paix la cohabitation pacifique dans la région non vous savez vivre ensemble vous savez vous avez suivi l'homme de paul institute nostril france 24 mais il avait défendu les en 23 et ça c'était une politique interne qu'il voulait dire à la jeunesse chers jeunes regardez regardez nous nous sommes là c'est ça notre mission c'est c'est ce qu'ils voudraient dire mais oui c'est le france 24 je ne sais pas si c'est un congolais ou pas mais vous savez ya des congolais de dernière pluie il parlait d'enquête et ses congolais de dernière pluie il se sent beaucoup rwandais qui est congolais comment ça lorsqu'il ya la guerre entre les congos et les rwandais ils soutiennent plus les rwandais qu'à soutenir les congolais et c'est ça le sérieux problème et il est fou en tout un état au congo je ne sais pas si au congo c'est ailleurs vous les connaissez je sais pas si au congo c'est ailleurs le sérieux problème est que c'est cette volonté de refuser de prendre conscience les gens sont là ils croisent les bras mais ils savent que le congo est en danger mais il refuse de prendre conscience il n'y catégoriquement qui ne veut pas prendre conscience et se battre toujours pour le pouvoir mais vous serez autorité dans quel pays un pays divisé un pays un pays sous agression mais même si vous vous accédez aussi au pouvoir mais demain après demain il y aura toujours ce même problème non l'essentiel c'est le pouvoir non l'essentiel n'est pas le pouvoir pourquoi est ce que non vous savez justin les gens doivent comprendre une seule chose demain moi je peux être ministre je peux être un militaire je peux être un gouverneur je peux être chef des cas je peux être chef d'avenue je peux être qui que ce soit mais si je suis là où il ya la guerre qu'est ce que je veux faire je profite tu vas profiter dans la guerre non c'est pas ça puisque même mes enfants mes enfants seront victimes même si en europe il ya quoi savez vous comment est ce que nos compatriotes qui sont en europe ils sont maltraités oui mais oui je vous dis ça ne tient pas même si oui il y a cela qui ont une vie heureuse meilleure mais aussi ne se sentent pas à l'aise de voir que leurs compatriotes sont massacrés comme des mouches voyez vous c'est que l'essentiel que devraient faire les congolais puisque aussi nous regrettons il ya il ya ce rétro pédalage de certaines personnes tous ensemble on a compris que l'agresseur c'est les rwandais nous devons nous unir ensemble pour mettre les rwandais non pas les rwandais puisque les rwandais peuvent devenir notre région d'ici si les jalevel ça peut être notre province comme c'était à l'époque c'est pas dans des rêves mais les rwandais à l'époque d'abia rimana était considéré comme une province de la rdc les gens va calibrement au rwanda les rwandais va calibrement au congo il n'y avait pas de problème pourquoi dire que ça c'est dans des rêves nous sommes loin de l'extrémisme comme certaines personnes le pensent ça n'a rien à faire avec l'extrémisme mais les agresseurs nos voisins doivent respecter la rdc nous sommes une puissance et en aucun jour où les rwandais gagnera la guerre contre la rdc merci espérons nous quand on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci en tout cas merci d'avoir été là mon frère merci pour l'invitation et merci aussi à nos téléspectateurs merci beaucoup bye-bye à tout cas-là